Escale Il est arrivé à transformer une photo prise par des photographes, par des journalistes, en une photo imprimable dans les journaux. C'est-à-dire que tous les soirs, entre 11h du soir et 2h du matin, il allait dans tous les journaux et, par un système, par une alchimie incroyable, il transformait la photo en une plaque métallique imprimable. Donc, il travaillait la nuit, il dormait un peu, vers 11h du matin, il allait au passage, au passage du côté de l'avenue de Paris, il y avait un café qui s'appelait Nouvelle-Dix, il arrivait en face, et il était là, il avait tout un groupe, il chantait, il s'amusait. Il était toujours avec un ou deux animaux, souvent un âne, qu'il avait récupéré, c'était un chantier qui battait un petit anon, et il avait arracheté l'âne, et il se promenait avec l'âne. Et il habitait à la rue Bensignot, auprès de la rue Valdacabra, 4ème étage, et alors, il mettait l'âne sur ses épaules, et il montait avec. Parce qu'il était une force assez herculéenne. Et toujours en jean, basket, gros pull ou t-shirt, il était d'une agilité incroyable, qui en faisait le champion de Tunisie de Ping-Pong. Le champion de Tunisie de Ping-Pong. C'est l'absence de la Tunisie, de sa Tunisie. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, parce qu'un autre enfant de Tunisie, Jen, il avait chanté « Mia Tunisina ». Et c'est important de savoir que la Tunisie a marqué fortement, très fortement ses enfants. Alors, à Paris, il a commencé à chanter, à composer, à chanter. Et il avait son petit public. Mais c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui allait de droite à gauche, et il a fini sa vie à Besançon. Et à Besançon, sur la rue Piétonne, entre un fleuriste et un marchand de vêtements, il avait un endroit à lui, et tout le monde savait qu'il était là. Et il faisait la marche. Mais il avait besoin d'argent, non pas pour lui, mais pour tous les animaux qu'il récultait à droite à gauche, qui avaient été maltraités et qu'il fallait sauver. Et il avait, du côté de Besançon, une sorte de maison, garde, ferme, c'est trop. Et chaque fois qu'il trouvait un petit animal, animal malheureux, il le prenait pour amener. Et donc, il avait besoin d'argent pour les nourrir. Et c'est pour ça qu'il faisait la marche. Alors, il a chanté la Tunisie et la Goulette en France. Et c'est vraiment assez poignant. Parce que, comme a dit Victor Hugo, on n'emporte pas sa batterie à la semelle de ses chaussures. Si je dois résumer Henri Tibi, je prendrai une chanson de Dario Moreno, écrite par Dario Moreno, chantée par lui et par les compagnons de la chanson, c'est « Le vagabond ». Et je remercie mon ami Vancef Arbès d'avoir retrouvé cette chanson, « Le vagabond marchant de bonheur ». Et d'ailleurs, Henri Tibi l'a chanté quand il était à Ville de Paris, « Je suis le vagabond, le marchant de bonheur ». Et c'est vrai, c'était ce qui reste de l'image d'Henri Tibi, c'était le marchant de bonheur. Merci. Et je vous remercie beaucoup, Chathème, de faire un clin d'œil historique à ce personnage haut en couleur et qui a tant aimé la Tunisie. Et merci beaucoup à vous, André Habitbol, parce que vous nous présentez Henri Tibi sous un profil que quasiment personne ne connaît et pas les jeunes Tunisiens qui ont repris son patrimoine musical, qui l'ont adapté avec un orchestre rumba et nous leur donnerons la parole une prochaine fois. Alors, pour terminer cette évocation d'Henri Tibi, nous écoutons, après vous avoir salué, Henri Habitbol, « Je rêve la Tunisie ». À bientôt, André. Merci, Chathème. À bientôt. On a débarqué, inondé de soleil. On a retrouvé un bonheur sans pareil. Et puis on est allé faire un petit coucou. Je rêve, je rêve, je reviendrai là-bas. Je rêve, je rêve, je rêve. Je rêve, 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 je rêve d'à bas. Cinéma du passé, souvenir enchanté, mondial colisée, capitale abaissée, billet aux marchés noirs, deuxième matinée, pour la séance du soir, strapontin bien placé. Dégustation gergueb, des épines plein les doigts Choisir à gergueb, le marchand pour pour toi La plante des pieds brûlée, des gouttelettes sur le nez Allez, on va siester le reste de la journée Je rêve, je rêve, je reviendrai là-bas À Nebouzarour, je veux reprendre le train Refaire le parcours, remonter le chemin Les nuits de Halfaouine, Macro des Baklaoua C'était le temps des Rolf Linn, Collargol Boumada Les yeux ronds comme débiles, ont tapé dans nos mains Hommage à Ribibi, merveilleux magicien On parle souvent de lui, on évoque son nom C'est comme une infamie, une insulte, un juron Dans le Vosvot on l'oublie, mais c'est un monument Il a fait de sa vie, un blasphème permanent Salut, ô toi l'ami, tu as marqué ton temps Gravé dans les esprits, plusieurs générations Je rêve, je rêve, je reviendrai là-bas Revoir la lumière, les lendemains qui chantent L'exil est un enfer, les souvenirs me rendent Quand je meurs, je veux qu'en mon terre Sans trompette ni tambour, deux petites fleurs, une prière Et, et, à nez vous à l'eau Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, 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 rêve La voix de Henri Tibi qui rêve la Tunisie C'était notre hommage à ce chanteur pas comme les autres Un hommage rendu par André Habitbol, mémorialiste tunisien Et évoqué à travers deux chansons La Goulette et Je rêve la Tunisie Dans quelques instants, rendez-vous avec Issa Khrichi Pour Au fil du web, il sera alors 17h30 Tout de suite, place à la musique avec Everywhere et Flatwood Mac Sous-titrage ST' 501